— Moi, vous me dites, j'ai vu votre reportage dans Paris Match, que vous êtes allé sur le front à Nikolaïev. Moi, je m'inquiète un peu pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe. Je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque ? On vous voit toujours sur des photos. Là, j'ai vu que vous aviez un gilet pare-balles. Pourquoi vous... Comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque ? Ça me... — Ça dépend. — Ça m'a sauré tonnerie. Je vous avais vu aussi à Misrata. J'explique. En 2011, j'ai un très bon ami photographe qui était mort une semaine avant dans cette ville. Et là, vous ne portiez rien du tout. Pourquoi allez-vous sur les lignes de front comme ça, sans protection ? — Ça dépend. D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas pour tout. — Vous en avez un. — Je vous laisse répondre. — Bien sûr. — Moi, j'en ai pas. Moi, je me balade pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. J'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire aux militaires... — Parce qu'à Mikolaïev, excusez-moi, avec les drones, avec les mines... Quand j'y étais, un photographe a été blessé. Il a sauté sur une mine. Donc je veux dire, c'est pas possible. Vous êtes gentil de vous soucier de ma sécurité et de ma santé. Mais ça, c'est la première chose. — Moi, j'ai rencontré ce bataillon en particulier de Cossacks, avec lesquels je suis allé dans leur tranchée. J'ai vu dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. En fait, ce dont je me suis rendu compte avec les combattants russes, c'est que c'est pas simplement ce que vous parlez de Poutine. Vous incarnez cette guerre en disant Poutine, Poutine, Poutine. Poutine, en effet, est traumatisé probablement par son expérience familiale, Leningrad, etc., la Seconde Guerre mondiale. — Ces gens qui sont dans les tranchées, c'est militaires. Certains étaient des anciens de Tchétchénie. Certains, et encore, ce sont des Cossacks. — Et ils crient « Allah Akbar ». Ce ne sont pas des anciens. — Non, mais attendez. Laissez-moi terminer. — Les Tchétchènes, quand ils prennent un village, on les entend hurler « Allah Akbar ». Je ne parle pas, en effet, qui existent des Tchétchènes, des Daguestanais et qui crient « Allah Akbar ». — Merci. — Mais là, je vous parle de gens qui sont véritablement habités. — Le premier soldat de l'armée rouge à être entré dans Auschwitz, il s'appelait Anatoly Shapiro. C'était un Ukrainien. Donc la guerre patriotique, elle est partagée par les Russes et les Ukrainiens. Elle est surtout présente aujourd'hui dans ces tranchées, pas avec ces soldats. C'est-à-dire que ce que je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est que ne déniez pas à l'ennemi toute nature humaine. Vous êtes en train de le faire. Vous allez en Ukraine parce que vous avez un combat, parce que vous avez une cause. Moi, j'y vais en tant que reporter pour expliquer aux gens, pour essayer de leur faire comprendre ce qui se passe dans la tête de ces infirmiers, de ces paysans. Parce que je suis allé voir aussi des paysans ukrainiens qui ont tout perdu avec cette guerre, parce qu'avant, ils avaient le blé. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'exporter. Il y a des choses comme ça. Et quand je vous parle de ces soldats, j'essaie de comprendre ce qui motive le peuple russe fondamentalement, que c'est un peuple véritablement habité par l'histoire. J'ai vu ce qu'ils ont fait à Mariupol. J'ai vu la capacité de destruction d'Avile. Mais c'est pour ça que... — Et en quoi c'est être habité par l'histoire, ça ? — Non. Ce que je veux dire, c'est que les Russes... — Mais en quoi détruire Mariupol ? — Les Russes, quand c'est le rouleau compresseur, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, il y a eu six batailles... — Mais pas les Russes, l'armée roule ! — Par les quartiers de Kharkov. Six batailles de chars autour de Kharkov. Les Russes en ont perdu cinq. Et ils ont gagné la dernière dans la fin de la bataille de course et ensuite, les Allemands sont partis. sont partis. Vous êtes dans un pays où, quand vous allez dans des tranchées, il y a encore à côté les tranchées de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en général, les armées ont tendance à faire le siège de ville juste à côté ou dans les mêmes endroits... — J'ai compris. Laissez-moi vous répondre. — Vous ne me laissez pas développer. — Un, cette expérience... On a tous compris. Un, cette expérience, elle est partagée. Les tranchées, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, la gloire et l'honneur de la Grande Guerre patriotique, elle est ukrainienne autant que russe. Deux, deux, la Russie habitée par l'histoire, hélas, non. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Poutine qui est passé par là-dessus, qui a éradiqué Mémorial, la fameuse, la grande ONG qui mémorisait, qui documentait les crimes du goulag et qui a totalement révisé, réécrit l'histoire russe. Le malheur de la Russie, c'est qu'elle n'est pas habitée par l'histoire. C'est qu'elle est habitée par une histoire trafiquée. — Et le problème de l'Ukraine, c'est son identité fragile. — Oui, mais l'identité fragile, c'est une chose. Réunionnisme historique... — Mais attendez, laissez-moi finir. Le réunionnisme historique, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous avez à Moscou... Malheureusement, vous avez à Moscou des historiens en civil, un historien en chef. C'est comme ça que l'a appelé un essai que vous connaissez, Vladimir Poutine, qui réécrive l'histoire. Donc les Russes sont privés de leur propre histoire. C'est ça, la réalité de la Russie, malheureusement. — Les Russes connaissent très bien leur histoire et ils n'ont pas besoin de Poutine. — Messieurs, Régis Ressémié, vous allez devoir m'entendre... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada